La beauté de la femme Quand on lui a demandé de révéler ses secrets de beauté, la ravissante actrice Audrey Hepburn a écrit ce poème, qui fait lue à ses finerailles, pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de bon en eux. Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour. Pour avoir un beau maintien, marchez en s'achant, vous n'êtes jamais seul, car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent. Les gens, plus encore que les objets, ont besoin d'être réparés, bichonnés, ravivés, réclamés et sauvés. Ne rejetez jamais personne. Pensez-y si un jour vous avez besoin d'une main secourable, vous en trouverez une au bout de chacun de vos bras. En vieillissant, vous rendez compte que vous avez deux mains, l'une pour vous aider vous-même, l'autre pour aider ceux qui en ont besoin. La beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, son visage ou sa façon d'arranger ses cheveux. La beauté d'une femme se voit dans ses yeux, car c'est la porte ouverte sur son cœur, la source de son amour. La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. La beauté d'une femme se développe avec les années. La beauté de la femme Quand on lui a demandé de révéler ses secrets de beauté, la ravissante actrice Audrey Hepburn a écrit ce poème, qui fait lue à ses finerailles. Pour avoir des lèvres attirantes, prononcez des paroles de bonté. Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de bon en eux. Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour. Pour avoir un bon maintien, marchez en sachant que vous n'êtes jamais seul, car ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent. Les gens, plus encore que les objets, ont besoin d'être réparés, bichonnés, ravivés, réclamés et sauvés. Ne rejetez jamais personne. Pensez-y, si un jour vous avez besoin d'une main secourable, vous en trouverez une au bout de chacun de vos bras. En vieillissant, vous rendez compte que vous avez deux mains, l'une pour vous aider vous-même, l'autre pour aider ceux qui en ont besoin. La beauté d'une femme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, son visage ou sa façon d'arranger ses cheveux. La beauté d'une femme se voit dans ses yeux, car c'est la porte ouverte sur son cœur, la source de son amour. La beauté d'une femme n'est pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, l'amour, la passion qu'elle exprime. La beauté d'une femme se développe avec les années.